Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal commence avec la situation à Kouamont, une localité du chef de territoire de la province du Maïndombe. La mission gouvernementale diligentée dans ce coin du pays suite aux affrontements entre les communautés de Téké et Yaka ayant causé mordombes a fait le rapport au Premier ministre Jean-Michel Samolkonde-Kiengye. Le point avec Pati Tonnoi Moumou, Marcel Moubenga. Le premier ministre a constitué une délégation. de quatre ministres qui se sont rendus sur place. Il se pose un problème de crise entre deux communautés, deux peuples comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qui ont toujours vécu des années et des années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, mais qui, subitement, se sont retrouvés dans un conflit sanglant. Un conflit qui a posé au jour d'aujourd'hui, en tout cas, un peu plus de 30 morts à Kouamont. La délégation gouvernementale a dégagé quelques pistes de solution pour restaurer la paix entre deux communautés en conflit sanglant, a écouté les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur pour mettre fin à ces désastres humains. Il est bon que la délégation se rende également à Kouangou, plus précisément à Kengé, pour essayer de parler avec les responsables provinciaux, l'autorité traditionnelle, de manière à obtenir l'implication de chacun pour que ce que nous sommes en train de connaître à Kouamont ne puisse pas prospérer. Et pour s'arrêter, nous voudrions bien commencer par la sensibilisation. Entre-temps, nos services de sécurité et de défense sont instruits. La violence entre les deux communautés a débuté au mois d'août. A l'origine, la dispute foncière entre autochtones Téké et envahisseurs Iaka. Les gouvernements s'activent à tout prix pour mettre fin à ces conflits meurtriers des mauvais goûts. Les travaux de la revue annuelle sur la performance se sont clôturés hier sous une note de satisfaction. C'est le ministre de l'Enseignement, Prémière, Sgénère et Technique, Anthony Mouaba, qui a clôturé ses assises, Anastasie Doumbi, Jean-Pierre Tibangou. Axé sur le thème la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire, ainsi que la lutte contre les antivaleurs, c'est sur ce thème que près de 450 participants venus de toutes les provinces se sont engagés à évaluer sur l'accès, l'équité et la qualité, ainsi que la bonne gouvernance dans les secteurs de l'éducation en quelques jours de la rentrée scolaire. La question relative de la perception illégale des frais de scolarité non prévue dans les circulaires et tant d'autres thématiques ont été développées au cours de ces assises. Sensibiliser les parents à payer les frais selon les échéances, interdire la pratique de la quarantaine et sanctionner les auteurs. Le ministre de l'Enseignement, Prémière, Secondaire et Technique, Tony Mouaba, s'est dit satisfait du bon déroulement de cette revue annuelle de performance de son secteur qui se sont déroulés conformément aux exigences de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Puis après, le patron de l'EPST a procédé à la remise symbolique de recueil référentiel des compétences aux députés nationaux, aux ministres provinciaux de l'éducation et à l'administration de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui ont pris part à ce travail. Quelques directives ont été données par le ministre à ses collaborateurs de Provence en vue d'améliorer la qualité dans les secteurs de l'enseignement. Un rapport final a sanctionné ces assises sur la revue annuelle de performance. Et puis la province du Kouango se prépare à la rentrée de classe. Les élèves enthousiasmés, les parents s'activent à procurer les kits scolaires pour leurs enfants qui doivent reprendre le chemin de l'école lundi 5 septembre sur tout étendu territoire national. Mais au marché de la ville de Kengé, le prix des objets scolaires ont augmenté. Le constat dans ce reportage. Au grand marché de Kengé, chef-lieu de la province du Kouango, les objets classés scolaires sont disponibles et varient d'un commerçant à un autre. Pour cette femme vendeuse trouvée sur le lieu, l'augmentation de ces objets est dit du prix d'achat à Kinshasa. Nous achetons ces uniformes à un prix trop cher. Et chacun de nous a un prix de vente selon ses achats. On peut nous vendre à un prix très bas. Donc, nous balançons de 10 à 15 000 francs en gros. Quant aux parents, ces derniers éprouvent des difficultés pour satisfaire leurs enfants avec ces tenis exigés à l'école et demandent au gouvernement de revoir la situation des prix. Mais tout a augmenté. Tout a augmenté. Mais c'est question de poser, de demander le taux du dollar, vous saurez. Parce que tout mange avec le dollar chez nous. Le taux était réduit à la hausse. Et puis là, tout a augmenté. On peut essayer de faire des paliers à ces étudiants. Parce que chaque fois qu'il y a un rentreur, ça pose toujours des problèmes de rentreur. Vous allez au marché, des prix augmentés. C'est question de stabiliser les prix. C'est le gouvernement qui doit prendre un charme de tous. Nous signalons par ailleurs que, dans peu de temps, les avenirs seront embellis par les noirs et blancs. Les travaux des états généraux des sports qui se tiennent depuis le 29 août à Kisantou dans la province du Congo central ont vu démarrer le mardi 30 août. Les travaux en commission. Le commissaire au sport de la province du Haut-Katonga s'est dit satisfait du démarrage effectif. Les états généraux au reportage. Jeudi 1er septembre, quatrième jour de la tenue des états généraux des sports et journée marquant la plénière rassemblant les six commissions. Cette plénière est ouverte aux discussions qui déboucheront sur les résolutions à appliquer. Tout sera défini aussi au regard des états généraux de 2008. La grande inconnue reste le dégré d'application de toutes les résolutions découlant des dits travaux. Résolutions devront être appliquées à court, moyen et long terme. Voilà pourquoi nous en appelons à la bonne volonté politique de toutes les institutions du pays pour que les présences des états généraux servent réellement au renouveau du sport en République démocratique du Congo. L'argent ayant servi à l'organisation des dites assises n'a pas été dépensé en vain. Autre fait de l'actualité, un plan de sécurisation des cinq territoires a été adopté par les acteurs étatiques et structurels de la société civile de la province de Litori. C'est à l'issue d'un atelier de trois jours organisé par le gouvernement provincial avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas. Les détails avec Junior Selemane. La province de Litori dispose désormais d'un plan opérationnel de la mise en œuvre du plan d'action de sécurité des territoires. Ce plan a été validé à l'issue de trois jours de travaux au cours de l'atelier organisé à l'intention des acteurs étatiques, acteurs de la société civile et autorités provinciales. Objectif, faire le suivi et la coordination de la gouvernance sécuritaire et judiciaire pour renforcer la cohésion sociale, a dit l'inspecteur provincial de la territoriale, Godefroy Kouanza, qui a lié les recommandations. Il était question d'identifier les actions amenées par les autorités provinciales dans le plan local de sécurité des territoires Daru, Djougou, Hiroumou, Mahagi et Mambassa, envie d'éliminer les causes majeures des principaux problèmes sécuritaires, de déterminer les indicateurs et les responsables de la mise en œuvre de chaque action. Cet atelier vient en appui aux actions de l'administration Aréconi, l'administrateur du territoire de Mahagi. Cet atelier nous a permis d'acquérir beaucoup de notions liées à la gouvernance sécuritaire, ce qui nous permettra de bien travailler sur tout l'ordre de nos itinérances. Niki Douma, représentante pays de VNG international, énumère certaines actions en cours dans le cadre de ce programme. Oui, cette activité sous l'invitation du gouverneur de province de Lutour est apportée sur la validation d'un plan opérationnel provincial en matière de la gouvernance sécuritaire pour appuyer la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des différents territoires de province. Au nom du gouverneur de province, maître Unega Egi, directeur de cabinet de l'autorité provinciale, estime que ces assises constituent le socle du renforcement du processus de pacification de Lutourie. L'université évangélique Daru est désormais comptée parmi les établissements d'enseignement agréé. L'arrêté d'agrément a été remis officiellement aux autorités académiques de cette alma mater par le député national élu du territoire Daru. David Moubenga nous en parle. L'université évangélique Daru, en Itourie, dispose désormais d'un arrêté ministériel d'agrément pour son fonctionnement officiel. C'est le fruit des démarches menées pendant plusieurs années par le député national Patrice Aoutiai Agiko auprès des autorités de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Une fois s'est arrêté entre ses mains, le député national a fait le déplacement Daru pour remettre personnellement ce document aux autorités académiques de l'université évangélique Daru. Ce geste, combien louable, a suscité de l'enthousiasme de la part des responsables de cette université. Le recteur de cette alma mater a salué le leadership du député élu du territoire Daru qui a tenu sa promesse. Nous avons changé trois ministres. Le ministre qui a commencé, les traces sont perdues. Et notre ministre est arrivé, nous avons rétroduit le dossier, nous avons continué, mais on a changé le ministre. Un troisième ministre est arrivé, il savait que c'est lui qui a dit non. Maintenant ici, il faut que ça puisse se réaliser. Aussi a-t-il exhorté les autorités académiques de l'université évangélique Daru à travailler d'arrache-pied pour rehausser le niveau de cette institution universitaire. Le souhait le plus ardent de l'honorable Patrice Aouchaï Adiko est de voir cette université devenir un véritable centre de rayonnement dans cette partie de la République. Rendons-nous de la province du Nord, Kivu, où l'on apprend que les femmes de cette province étaient tonatéguées. Les travaux ont été axés sur l'entrepreneuriat, une manière de les rendre plus autonomes. Les trois jours de renforcement de capacité sur l'entrepreneuriat féminin organisé à Goma s'est clôturé le 31 août 2022. Plus de 24 structures ont pris part à ces assises qui ont traité des questions d'égalité de sexe. L'objectif était de voir comment améliorer le climat des affaires en formulant un argumentaire de plaidoyer, a révélé Mme Sandra Kang, coordonnatrice de l'ONG Source of New Crop. Nous avons parlé des cadres juridiques sur l'égalité entre les sexes et généralité sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme. Nous avions parlé aussi de plaidoyer sur les droits et l'entrepreneuriat des femmes et aussi nous avions analysé les genres dans les cadres juridiques. Et le troisième jour, nous avions fait des exercices d'élaboration des notes de plaidoyer. Nous avions constaté qu'il y a des défis dans le domaine d'entrepreneuriat des femmes et qui nous poussent à mener des plaidoyers à de différentes instances, au niveau national et provincial, où nous avions besoin d'une amélioration des climats d'affaires des femmes. Après cet atelier, nous prévoyons d'élaborer un argumentaire de plaidoyer. Par après, nous prévoyons aussi d'installer des points d'écoute dans les marchés de la ville, dans différents marchés de la ville. Ça sera pour aider aux femmes entrepreneurs de s'exprimer premièrement et promouvoir aussi leur entrepreneuriat. Ces assises ont été officiellement clôturées par l'expert du gouverneur de Provence du Nord-Kivu, en charge des genres, qui a encouragé l'entrepreneuriat féminin. Elles ont été financées par l'ONU Femmes. Pendant ce temps, dans le Basuelet, la Fondation Kadima a fait don à l'Hôpital Général de Référence de Bouta, dont il s'agit baissière, un lot important des matériels médicaux. Un oeuvre de soulagement pour les corps médicaux de la vie de Bouta, qui a réceptionné les lits d'accouchement dans la Fondation Kadima. C'est donc qu'il tombe à point nommé, car autrefois, les moments de la vie de Bouta, celles qui donnent la vie, accouchaient dans des conditions inhumaines. Mais aujourd'hui, leur peine est finie. Paul Wally, le médecin-chef des zones, salue la volonté de la Fondation Kadima et demande au gouverneur de les soutenir tant soit payé pour arriver à bien mener les activités au sein de cette entreprise publique de l'État. Le ministre provincial de la Santé, Dr Inosa Akonda, remercie le gouverneur de la Provence, Jean-Robert Zanzabombiti, grâce à ses plaidoyers qu'aujourd'hui, l'Hôpital Général a bénéficié des lits de maternité, des projecteurs et des lampadaires. Jean-Robert Zanzabombiti, gouverneur de la Provence du Bas-Jolais, a dans son allocution fait savoir que l'accouchement est le guichet unique de la vie ici sur Terre. Et comme vous le savez, la santé communautaire est un cheval de bataille que le chef de l'État n'a cessé de mener depuis qu'il a pris le pouvoir ici dans notre pays. Alors nous voulons remercier la Fondation Kadima qui a mis ce lot de matériel à notre disposition et c'est là toujours dans le cadre de l'amélioration de la santé et qui appuie effectivement le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire. Les bénéficiaires disent merci à la Fondation Kadima pour ce geste si louable. Au nom de tout le personnel de l'Hôpital Général de Référence de Bouta et au mien propre. Ce sont le mot de remerciement. Nous disons merci à la Fondation Kadima. Dans la JBSR de la Fondation Kadima, on a trouvé également les projecteurs, lampadaires, tout pour le bon fonctionnement de l'hôpital de la Provence du Bas-Jolais, plus particulièrement de la ville de Bouta. L'ensement officiel du Parti politique à Lyon, c'est progressiste pour la démocratie et le développement durable. Ce parti chère au sénateur Moussas Jean-Claude vise à soutenir les actions du chef de l'État pour un Congo nouveau. Anastasie Doumbou. Un nouveau parti politique vient de voir les jours en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'Alliance congolaise de progressistes pour la démocratie et le développement durable à Coped, qui patronne l'honorable sénateur Moussas Jean-Claude, président national. La sortie officielle a eu lieu ce samedi 30 août 2022. Cette structure politique membre de l'Union sacrée se donne comme mission d'appuyer et de vulgariser toutes les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke Di Chilombo. Qu'il est possible que ce pays soit un pays où les enfants peuvent aller à l'école sans contrainte, où les enfants peuvent étudier, accéder à l'école de façon libre et quand ils le veulent. C'est un Congo où l'eau n'est pas une corvée. Vous savez qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas facile. Parfois, les sources d'eau se trouvent à des dizaines de kilomètres. Nous voulons de ce Congo où la gestion des déniers publics profite effectivement au développement du pays. Akoped tient également à sensibiliser toute sa base de la Lomamie, reste fidèle au président de la République pour lui retoyer un deuxième mandat en 2023. Notons que la composition de son comité exécutif national respecte la représentation de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Au cours d'une audience foraine tenue au parquet de Ndili, un présumé voleur des compteurs de la Régie des eaux a été condamné à 7 ans de prison et d'une amende d'un million de francs congolais. Le jeune homme de 22 ans s'appelle Longomo Inguli. Il a été arrêté dernièrement par la police avec 8 compteurs. Voyons cela plus en détail avec Eric Akabama. La section générale de finances et la société civile citoyenne engagée dans la lutte contre la corruption déterminée. A unir leurs efforts pour mettre fin à la prédation financière en RDC. Les deux parties viennent dessiner un protocole d'accord de la mise en place d'un cadre de concertation et aussi mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le détournement des déniers publics dans l'intérieur supérieur de la République démocratique du Congo. Ceci dans le but d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, celle d'implémenter la bonne gouvernance. Ses partenariats visent à sensibiliser et aussi à dénoncer les mauvaises pratiques qui font saigner à blanc. La caisse de l'État, une joie immense pour cette société civile qui estime que cette signature est le triomphe de la culture participative, incarnée aujourd'hui par Jules Allinguetting, inspecteur général de finances, chef des services, qui fait intervenir la société civile dans ses combats de la lutte contre les détournements. C'est le triomphe de la culture participative. C'est-à-dire qu'ici, on a affaire à un responsable qui a la culture de la participation, qui comprend l'importance de la participation citoyenne. Parce que la Constitution le dit, les instruments internationaux, mais lui ne se limite pas à ça, il met en pratique. Donc nous considérons que c'est déjà une marque d'une forte volonté et nous allons travailler ensemble. Ces protocoles d'accord est la résultante du dernier échange citoyen organisé par l'Inspection générale de finances avec les sociétés civiles. Ces dernières avaient eu l'engagement d'accompagner ces services de contrôle des finances et des biens publics de l'État dans sa lourde mission. Autre point de l'actualité, le développement des chaînes des valeurs entrepreneuriat et autonomisation économique de la femme RDC. Ce thème a fait l'objet de la 48e session de formation organisée par le Réseau des femmes des entreprises du Congo. Suzy Ngoï. Elles sont nombreuses, ces femmes, qui tiennent à briller par leurs compétences au sein des entreprises. Une vingtaine des femmes venues des entreprises publiques et régies financières ont renforcé leur capacité avec la formation sur le développement des chaînes des valeurs entrepreneuriat et autonomisation économique de la femme en RDC. Organisé par le REFEC, Réseau des femmes des entreprises du Congo, cette 48e session était scindée en trois modules. Le premier module s'est focalisé sur le contour théorique des quelques concepts des bases liées à l'analyse de la gestion financière. Le second a abordé le calcul du prix de revient. Et le troisième module s'est penché sur l'investissement. Initiative saluée par les participantes. Dans cette formation, ce que nous avions retenu, c'est quoi ? On est juste en train de sensibiliser la femme. On est en train de la motiver pour que la femme arrive aussi à créer en dehors de ce que nous faisons comme emploi dans différentes entreprises. Nous devons créer l'emploi. Pourquoi ? Parce que nous devons vivre vivre l'autonomisation économique. La femme a longtemps été marginalisée et abandonnée à son triste sort. Le REFEC équipe les femmes au travers de ces formations pour que la femme soit capable d'être compétitive par rapport à son collègue homme. Ces assises rentrent dans la droite ligne d'une participation active des femmes dans l'effort économique orienté sur l'autonomisation de celles-ci. L'utilisation des foyers améliorés du gaz à pétrole liquéfié contribue dans la lutte contre le dérèglement climatique. La population quinoise a été sensibilisée sur cette nouvelle donne à la 7e rue climatée à Kinshasa, Iverson-Kawaba. Ces jours auront suffi pour sensibiliser la population sur le bien fondé de l'utilisation des réchauds à gaz des pétroles liquéfiés comme mode de cuisson propre et qui réduit la pression de la printe carbone sur la biodiversité. Cette fois, des proximités d'exposition des foyers améliorés communément appelés Mbaboula économique a permis à la population de prendre naissance de l'usage de ces outils du point de vue protection de l'environnement et faibles coûts pour le ménage, a fait savoir l'ambassadeur du projet Sauvons nos forêts, Vincent Goy. Le fait que le gouvernement demande à la population d'utiliser les énergies propres, d'abandonner l'utilisation excessive des charbons de bois et des bois de déchauffe qu'on appelle ici à Kinshasa Makala, Naconie, et commencer à utiliser les énergies renouvelables qui ont été présentées ici. Et dans le cas d'espèces, moi je parle du gaz domestique parce que c'est la source d'énergie nouvelle, la source d'énergie propre pour faire en sorte que notre forêt profite aussi à nos générations futures. Il faudra la protéger dès maintenant et la protéger, se diminuer, réduire totalement l'utilisation des bois de chauffe et des charbons de bois. La dite foire a été lancée jeudi dernier par Femmes des médias pour la justice au Congo qui œuvrent dans les secteurs de l'autonomisation de la femme dont l'objectif est d'atteindre d'ici fin 2023 plus ou moins 70 millions de personnes dans le cadre de cette campagne de sensibilisation avec l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement. Atelier sur la création des entreprises Il a été organisé par la Fédération urbaine de la jeunesse protestante dans le district de la Lukunga. On en parle avec Nathalie Boulédie. Quand on s'engage sur le champ de l'entrepreneuriat on ne s'est content pas seulement de sa passion mais on doit penser à la nécessité de s'interroger si on a le profil de l'entrepreneur. Ses propos sont du président de la Fondation Solidarité Didier Pambia Sodim qui a partagé son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat devant un auditoire constitué de jeunes sujets relés par d'autres conférenciers qui se sont étendus sur l'expérience des autres qui peut servir aussi de modèle. Dans un autre décor revêtu de sa casquette de président interfédéral de Lukunga du Mouvement des Solidarités pour le Changement Didier Pambia Moussanga a apporté son savoir patriotique au meeting d'armement patriotique de l'autorité morale du MC Laurent Batoumona Kandikam Alivoulou chef électoral du président provincial du MC pour la ville de Kinshasa, Jano Binan. Le MC prêt à affronter les élections de 2023 cette formation politique est dans le rang de l'Union Sacrée et soutient les actions du chef de l'État Félix Antoine Tisséquet du Tchilombo. La structure CDI qui regroupe les pasteurs prêches pour l'unité de l'Église elle appelle les hommes de Dieu à l'intégrité c'était au cours d'une conférence organisée à la cité de Jésus dans la commune de Ngaba. C'est là qu'il n'a été à ce culte et nous en parle. CDNI est une structure des pasteurs réunis à travers le monde pour briser les barrières des races et le tribalisme afin de consolider l'unité et l'amour entre hommes de Dieu. Le pasteur Clément représentant l'égal de l'Église citée de Jésus-Christ a initié cette conférence pour récréer l'harmonie entre hommes de Dieu et revenir sur l'évolution de l'Église au fil des temps. Le patriarche Louambasita a exhorté les pasteurs à un comportement décent et digne de ce nom en évitant ce qu'il a qualifié de posa pouvoir, orgueil, sexe et argent enfin de bien servir l'éternel et d'accomplir la mission divine. Le moyen de combattre ça que nous avons mis sur place ce sont des livres que nous avons écrits intitulés par exemple Comment gérer ça ? J'ai écrit un autre livre sur l'Église et attention à la séduction spirituelle. Nous nous référons au verset de la Bible Somme 133 qui dit Il est doux et agréable de frères et d'aimerer ensemble C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction et envoie la vie éternelle. Alors nous nous sommes dit nous n'avons que l'opportunité de pouvoir se réunir pour que le Seigneur Dieu nous envoie sa bénédiction. Par ailleurs, cette conférence a connu la participation des pasteurs venus un peu partout dans le monde à l'image de l'Australie la Côte d'Ivoire, les Bénins, les Zimbabwe et d'autres venant des provinces de la République démocratique du Congo. Des centaines de lauréats sortis des différentes facultés à l'université catholique du Congo ils ont été proclamés et des grades académiques ont été conférés lors de la cérémonie de clôture de l'année académique à 2021-2022. Rodi Panda pour la synthèse. Tout est bien qui finit bien démarré en décembre 2021. L'année académique 2021-2022 à l'université catholique du Congo ICC s'est clôturée en beauté le 30 août 2022 doublée de la collation des grades de lauréats malgré quelques perturbations évidentes des parcours, notamment le coronavirus. Parmi les temps forts de cette double cérémonie en premier, des éminents professeurs ayant servi la société congolaise ont été gratifiés pour leur émérita notamment le professeur Venance Opanga Lino-Joseph Pungi et Dominique Mouezé. Devant Mgr Donatien Chollet représentant du président de la SINCO Mgr Marcel Outhembi l'ensemble de la communauté estudiantine et différentes personnalités des marques les recteurs de l'ICC le professeur Abbé Léonard Santedi a exprimé sa profonde gratitude envers tous les acteurs étudiants, corps académiques et scientifiques ainsi que les autres partenaires pour les prouesses réalisées en cette année académique 2022 multiple innovations enregistrées dans cet alma mater Ce sont entre autres le nouveau homme au campus de l'ICC Mongafoulam les studios-écoles bien équipés pour la faculté de communication sociale le laboratoire de la médecine le bléthin disciplinaire et des conduites pour les écoles de la RDC œuvre de l'étudiant muterant Lilangam de master de philosophie la publication des ouvrages la liste n'est pas exhaustive sans être exhaustif cela témoigne l'excellence prônée par l'ICC avec une recherche dynamique pointue, fine et finolée à rappeler les recteurs plusieurs lauréats libérés dans toutes les 8 facultés que compose l'ICC avec de meilleurs résultats Et dans le cadre de la mobilisation des recettes le directeur général de la dégérade Parfum Tabala est arrivé à Goma l'objectif est de booster les recettes non discales La ville de Goma au nord qui voue est le premier cap de la mission que mène le DG de la DGRA dans cette partie du pays C'est confiant à la presse à son arrivée dans la ville volcanique Jean Parfum Tabala Mourandikiré a déclaré que sa mission s'inscrit dans le cadre de la maximisation des recettes du trésor public dans l'optique de doter au gouvernement de la République des moyens de sa politique envie de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo mettant le peuple au centre de toute action Le DG de la DGRA s'exprime en ces termes La mission principale c'est l'inspection des services Je voudrais me rendre compte de la manière dont les services de la DGRA fonctionnent à l'adjection commerciale de la vision de l'OQI Vous connaissez bien l'objet de la DGRA si vous connaissez l'objet de la DGRA je veux me rendre compte si les recettes non fiscales de l'État sont conformément au texte bien perçu et bien canalisé Rétenez que depuis l'avènement de Jean Parfum Tabala Mourandikir est à la tête de la DGRA cette régie financière a connu une croissance significative en termes de recettes suite au système ISIS-Régie qu'il a mis sur pied en vue d'ordonnancer et de recouvrir le recette du trésor public sans en difficulté A son arrivée à l'aéroport international de Gourma le DG de la DGRA a été accueilli au pied d'avion par le directeur provincial de cette entreprise au Nord-Kivu Dede et Kassongo avant d'être salué par les cadres et agents de cette régie financière en province immédiatement après il s'est rendu au gouverneur du Nord-Kivu pour présenter ses civilités au gouverneur militaire de cette province le général constat en 10 minutes Bukavu au site qui vous constituera la deuxième phase de la mission du DG de la DGRAG à l'est de la RBC et ce communiqué nécrologique pour clore ce journal Patti Maiputu Kuedi Malou agent à la RTNC la famille Maiputu Kuedi dont les enfants Mainar Kuedi Mami Kuedi Patti Kuedi Nana Kuedi Malaika Kuedi Héritier Kuedi informant les membres des familles Kololo et aux amis et connaissances de la mort de leur père oncle grand-père pour ses petits-fils M. Kuedi Maiputu Main chevalier de l'ordre national cadre de la RTNC direction programme télévisé et artiste comédien du groupe Salongo de la République démocratique du Congo mort survenue ce mardi 30 août 2022 à l'hôtel HG de Limité à 15h suite d'une courte maladie le deuil se tient sur l'avenue boulevard 149 Lumumba Pont Matete quartier des Marais commune de Matete en attendant le programme vous sera communiqué ultérieurement fête à Kinshasa le 1er septembre 2022 se communiquer tient lieu de faire part il porte la signature de Maiputu Kuedi Maloupati et c'est la fin sous cette triste information que nous mettons un terme à cette édition merci de l'avoir suivie Sondra Nian Guitabou sera des vôtres tout à l'heure à 20h pour la grande édition quant à moi je vous retrouve demain la même heure bonne suite des programmes sous nos antennes au revoir